C'était un plaisir d'être avec vous ce soir pour partager sur une initiative qui est en cours dans le cadre du Grand Genève et qui consiste en fait à rassembler un certain nombre d'acteurs, on reviendra sur les détails, mais dans l'esprit des acteurs qui sont liés à la plateforme Marchand Technopôle, qui est une société d'économie mixte et qui a pour vocation l'animation de ce lieu et son développement, selon quatre axes qui ont été redéfinis ces derniers mois, et puis une fondation qui s'appelle Nomad, qui est active à Genève dans trois domaines, le domaine de l'innovation, le domaine de la formation, avec pour objectif aussi d'embarquer les jeunes et ceux qui les forment sur cette problématique de la transformation technologique, digitale et les nouveaux métiers qui vont émerger, alors non seulement les nouveaux pour les jeunes, mais aussi la formation continue pour ceux qui sont déjà actifs. Donc Jean-Louis Ménède va se joindre à moi, c'est le directeur général de la CEMAG, de l'innovation Technopôle, malheureusement il a dû partir d'urgence à Paris pour traiter d'un projet très concret concernant le bâtiment Alliance, puisque l'une des conséquences de la réorganisation de la Technopôle et de sa stratégie, c'est de redéfinir effectivement l'usage de ce bâtiment, qui est le fer de lance de la Technopôle. Donc Archant Technopôle a décidé de réorienter ses activités autour de quatre axes, sachant qu'aujourd'hui c'est 170 entreprises, 1700 salariés en 2018, et un objectif de 2300, donc il y a une vocation vraiment à développer ce territoire autour de l'emploi. Donc quatre axes qui sont l'entrepreneuriat, l'innovation, donc c'est déjà un lien qu'on a entre les deux structures, l'archant Technopôle et l'innovation, la formation d'excellence, les nouvelles mobilités et l'expérience usagée. Et on verra qu'il y a dans le cadre d'une initiative commune qui s'appelle la plateforme Archant Technopôle Nomade, PAN, un certain nombre de projets qui concernent les nouvelles mobilités et l'expérience usagée. Donc effectivement, il y a des initiatives et une volonté politique aussi, d'acteurs privés qui sont impliqués, de développer cette Technopôle, qui ces dernières décennies, on peut le dire comme ça, moi j'ai eu l'occasion de passer assez régulièrement dans cette zone, sans mettre en cause qui que ce soit, mais on a eu du mal à développer cette plateforme, cet environnement, cette Technopôle, d'une manière performante et efficace durant ces dernières décennies, alors qu'elle est aux portes de Genève, et que c'est un emplacement qui est vraiment idéal pour y développer, en particulier des activités dans ces domaines. Ensuite, la Fondation Nomade, c'est une fondation qui est récente, qui a trois ans à peu près, et qui a été créée pour permettre d'intégrer les impacts sociétaux dans le cadre des innovations technologiques qui sont au cœur des activités de la mission de la Fondation. Et vous verrez que concrètement, on est aujourd'hui en train de structurer une démarche dans le domaine non seulement de l'innovation technologique, mais aussi dans le domaine humaniste plus, celui effectivement de l'impact qu'auront ces nouvelles technologies. On le voit très bien aujourd'hui, si vous regardez les métiers dont on parle, déjà dans le cadre de ce forum. Si on essaie de se projeter à cinq ou dix ans, les défis sont extraordinaires, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent, et que la façon dont on les a appréhendées, les moyens, les outils, les structures qu'on a pour anticiper, ne sont plus forcément adaptés. Et moi, j'ai une conviction personnelle et profonde qui est que c'est une opportunité, en fait, et plutôt une chance pour nous permettre de collaborer, de travailler ensemble, donc de redonner sa place à la coopération et de permettre aux organisations, aux individus de sortir de leur isolement, mais on reviendra là-dessus. Ça s'appuie effectivement sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On est à Genève, dans le Grand Genève. On a la chance d'avoir l'Organisation des Nations Unies qui porte ce genre de projet, pour avoir eu la chance de visiter une exposition sur ces 17 objectifs. Ça vaut le coup d'y passer un peu de temps, parce qu'il y a des propositions très concrètes dans ces domaines qui existent déjà, et des projets, alors pas forcément dans notre région, mais sur notre planète, qui permettent de démontrer que des forces sont en mouvement, des gens se mobilisent, des organisations se mobilisent pour agir pour un développement plus durable de notre planète, non seulement dans le domaine de l'environnement, mais dans le domaine social et économique. Comment on a structuré la démarche ? Autour de trois hubs technologiques. Un qui a démarré le 1er février 2018, donc c'est assez récent, lors des Assises européennes de la transition énergétique, où on a réuni une vingtaine d'acteurs dans le domaine de la mobilité, qui ont décidé de collaborer pour initier un certain nombre de projets. On a une dizaine de projets concrets aujourd'hui, je vous citerai quelques-uns. Et puis, effectivement, d'intégrer non seulement les entreprises, les structures parapubliques, typiquement les transports publics Genevois et les services industriels Genevois ont intégré sa mobilité. Pourquoi ? Le transport public, c'est évident, ils ont pour mission vraiment de développer des solutions qui soient performantes en termes de mobilité durable. Et puis, les SIG, parce qu'en fournisseurs d'énergie électrique, la mobilité durable, aujourd'hui, on n'a pas trouvé beaucoup mieux que l'électrique, même si ce n'est pas forcément la panacée, pour améliorer la situation et, en l'occurrence, réduire de manière significative les émissions. On a un autre hub qui est en construction concernant l'efficience énergétique. Les deux sources d'émissions majeures, c'est la mobilité, on vient d'en parler, et c'est tout ce qui est relatif au bâtiment, en particulier le chauffage. Et on a deux projets sur lesquels on travaille avec les SIG et l'État de Genève et les acteurs des métiers du bâtiment, des métiers techniques du bâtiment en particulier, pour remplacer, dans les zones villas, des chaudières au fioul par des pompes à chaleur et pour faire de l'optimisation en installation, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'une installation, même au fioul, bien réglée, permet de réduire la consommation de 10 à 15 %. Par contre, comme souvent, pour réussir à passer à l'action et pouvoir rapidement ou accélérer la transition d'un État à un autre, la collaboration entre les acteurs que j'ai mentionnés est essentielle. L'État, parce que c'est lui qui définit les règles du jeu, les services industriels de Genève, dans ce cas-là, parce que c'est eux qui sont le bras industriel de la transition énergétique, de la politique de transition énergétique du canton de Genève, et puis les installateurs de pompes à chaleur, de chaudières, les électriciens, qui eux, sont au cœur des métiers du bâtiment et qui ont une partie des solutions, bien évidemment. Donc, c'est de mobiliser tous ces acteurs pour pouvoir, effectivement, améliorer la situation. Un autre, sur ce qu'on appelle le retail ou le commerce, aujourd'hui, c'est une évidence, c'est des métiers qui sont associés au commerce, les grandes surfaces, les plus petits magasins, sont touchés de plein fouet par les nouveaux modèles de distribution des produits, par le e-commerce, entre autres, par la façon dont les produits sont effectivement distribués, mais sont aussi présentés, l'expérience client. Donc, il y a une volonté d'un certain nombre d'acteurs de collaborer ensemble pour essayer de trouver des solutions et de réduire l'impact de ce secteur qui est en crise. Ensuite, les deux qui sont plus liés à l'humain et à la place que chacun d'entre nous devrait garder ou trouver dans ce monde qui change, un qui s'appelle le futur des jobs, qui consiste à faire collaborer un certain nombre d'acteurs sur les métiers du futur. En disant, aujourd'hui, c'est relativement nouveau, à la question qu'est-ce que vous ferez dans dix ans ? Je pense qu'on est tous dans cette salle concernés. Plus personne n'a la réponse. On est en train de prendre conscience qu'effectivement, tout va changer et changer très vite. Et à nouveau, ça s'illustre par le forum d'aujourd'hui. Si on se replace il y a quelques années en arrière, les thématiques, les discussions, les métiers, les jobs dont on parle aujourd'hui, pour une partie, n'étaient pas présents. Et ça va s'accélérer. Donc, aujourd'hui, les entreprises, les acteurs économiques, les acteurs du monde de la formation ne savent pas exactement de quelle manière, sur quelles compétences former non seulement les jeunes, mais aussi former les gens qui sont en entreprise. D'où la nécessité de réfléchir ensemble. Et je reviendrai sur un exemple concret qui nous permet aujourd'hui de modéliser une démarche qui va permettre de dire, voilà, pour tel métier aujourd'hui, j'ai besoin de telles compétences. Dans cinq ans, j'estime que j'aurai besoin de ces compétences-là. Et comment on organise le passage de l'un à l'autre de deux manières, à travers une formation initiale et à travers la formation continue. Et si on a réussi à mobiliser une quarantaine d'acteurs que vous voyez sur ce slide, pour cette partie-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tous ces acteurs ont pris conscience que seuls, ils n'y arriveraient pas et que c'est en partageant un certain nombre de questionnements, deux, un certain nombre d'expériences, en passant concrètement à l'acte qu'on peut ensemble réussir à trouver des solutions. Et ça, c'est relativement nouveau. Il y a une ouverture d'esprit qui est nécessaire, d'ailleurs, par rapport à cette complexité, à cette urgence, qui n'existait pas il y a cinq ans, en tout cas. Et puis le dernier, qui est pour moi, en tout cas, personnellement, le plus passionnant, c'est le contrat social 4.0, en disant que cette quatrième révolution industrielle, elle a un impact sur le travail. Le travail, c'est la façon dont on s'intègre, en tout cas, dans nos sociétés occidentales. Avec les incertitudes qu'il y a sur le travail, on doit réfléchir, un, effectivement, à l'avenir du travail, le nombre de jobs, la nature des jobs et la façon dont on va pouvoir être actif ou s'intégrer par le travail ou pas. Deux, la cohésion, l'intégration sociale. Et puis trois, le partage des richesses. On n'est pas dans un système, aujourd'hui, dont on peut dire qu'il fonctionne déjà de manière optimum. On peut continuer comme ça, on va probablement dans le mur. Donc, on estime qu'effectivement, en essayant d'anticiper et en travaillant sur des projets concrets, parce que c'est vraiment la marque de fabrique de cette initiative, de mobiliser ses acteurs pour travailler rapidement sur des projets concrets, expérimenter et pouvoir apprendre ensemble et essayer d'anticiper. Donc, voilà, c'est ces dimensions qui sont très intéressantes et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis Ménet il y a à peu près deux ans, directeur du Technopôle et puis de partager sur ce qu'on pourrait faire ensemble avec cette volonté effectivement d'agir dans le cadre du Grand Genève. Et puis, on est arrivé assez rapidement par rapport aux quatre axes stratégiques de la Technopôle d'Archand dont deux sont liés à la mobilité par rapport à ce hub mobilité qui avait démarré dans le cadre de la fondation de MAD de se dire que ça a probablement un sens de prendre la mobilité comme première thématique sur laquelle on va essayer de mobiliser les acteurs à nouveau économiques, les entreprises de la formation et puis les collectivités publiques sur la création ou le partage de projets d'informations d'initiatives en cours pour pouvoir collaborer ensemble et apprendre à mieux se connaître et faire à nouveau un certain nombre de choses. Donc, vous le voyez ici c'est beaucoup d'informations mais on a réussi à rentrer en contact avec 55 acteurs du territoire dans le domaine de la mobilité donc si je prends la partie suisse c'est à peu près une trentaine et puis une trentaine aussi un peu moins d'une trentaine côté français un peu moins d'une trentaine côté suisse de les réunir et ça on a commencé au mois de janvier cette année de partager avec eux les idées les objectifs de cette initiative donc vraiment collaboration autour de projets concrets et puis juste avant l'été on a décidé de créer un comité de pilotage réunissant 11 acteurs que vous voyez donc ABB qui est un acteur dans le domaine de la mobilité d'entreprise d'engineering dans le domaine de transmission d'énergie d'automatisation achan technopôle l'ATMB CARA le pôle de compétitivité de la région Rhône-Alpes IEM qui est une entreprise qui est active dans le domaine du parking et du parking intelligent Migro qui est un acteur que vous connaissez tous et qui en particulier est un site important à côté d'ici la fondation Nomade l'OPI l'Office de la promotion industrielle mon ami Jean-Marc est ici le pôle de compétitivité Mont-Blanc Industrie les TPG et SystemX qui est une entreprise qui travaille justement dans les systèmes de mobilité qui vient de Lyon et en disant ces 11 acteurs sont d'accord de se réunir régulièrement pour travailler sur cette structure sur les objectifs sur la façon de collaborer ensemble qui est relativement nouvelle on sait collaborer entre acteurs suisses acteurs français aussi mais là on rentre dans le dur parce que vous allez voir qu'on a des projets très concrets sur lesquels on a décidé de bosser ensemble avec pour objectif c'est qu'au mois de mars l'année prochaine lors du salon de l'auto qui est en train de se réorganiser complètement autour des mobilités plutôt que de l'automobile probablement qu'il changera de nom dans les années qui viennent bon ça leur appartient je ne vais pas voler de secret je ne suis pas sûr que ce soit vraiment décidé mais ça paraît relativement évident pourrait devenir un salon plutôt des mobilités donc on est en train de travailler avec cet objectif c'est de dire on lance officiellement cette plateforme de collaboration autour de la mobilité au mois de mars 2020 et c'est toujours la même chose quand on veut réussir ce genre de transformation on peut soit essayer de réunir les 55 acteurs et de les faire travailler et réfléchir ensemble et ça devient très compliqué soit de dire on commence par un noyau dur de ceux qui sont les plus concernés les plus impliqués déjà dans des projets existants et puis on élargira le cercle au fur et à mesure donc c'est le chemin qu'on a choisi jusqu'à maintenant ça se passe bien donc cette plateforme c'est une plateforme de collaboration dans le domaine de la formation et de l'innovation sur les territoires du Grand Genève avec pour sujet de travail la mobilité je vous l'ai mentionné et les acteurs économiques sont ceux que j'ai cités et maintenant pour passer à l'acte et dans une démarche concrète ensemble on a décidé de sélectionner quatre projets du territoire du Grand Genève alors certains ont trouvé leur origine côté suisse d'autres plutôt côté suisse et française pour dire on sait que enfin ces projets sont déjà lancés pour certains à un niveau de maturité relativement développé et puis c'est ces projets qu'on va utiliser pour faire deux choses c'est un informer les acteurs de la plateforme donc nos 55 acteurs sur le contenu qu'est-ce qu'on veut faire deux c'est de pouvoir permettre à des acteurs qui ne sont pas dans ces projets de s'y associer parce que ça a du sens pour eux sens pourquoi ? parce qu'ils sont dans un domaine d'activité soit comme entreprise soit comme structure de formation structure de promotion et que ça a du sens pour eux de s'associer à un projet comme cela pour effectivement un apporter quelque chose et deux bénéficier de quelque chose donc on n'est pas une structure de financement le financement peut se trouver il se trouvera d'autant mieux que les acteurs qui ont décidé de réaliser un projet je vous donnerai un exemple très concret sont convaincus que ce projet est important pour eux et qu'ils décident de collaborer et en conséquence d'amener aussi du financement donc le premier projet que je vais vous détailler juste après c'est ce projet Go donc un camion de transport de 40 tonnes à l'hydrogène vert donc mobilité durable et futur des jobs c'est les deux thématiques qui sont associées à ce projet comme je vous l'expliquais on a fait une conférence de presse à Genève mardi c'était un succès où pendant cet événement on a annoncé que l'accord de partenariat industriel était signé et que les acteurs s'engageaient à ce qu'au mois de juillet 2020 on produise de l'hydrogène vert à Genève avec une centrale photovoltaïque et qu'on utilise cet hydrogène entre autres pour faire rouler un camion de 40 tonnes de la Migros dans le cadre du Grand Genève avec une technologie de pile à combustible et de propulsion électrique d'une start-up boudroise le projet EcoSmile que Jean-Marc connaît bien concernant une solution de transport automne à la demande qui est en train de tester ce ferreur au mois d'octobre sur le territoire d'Archand donc sur le territoire de la métropole avec pour objectif effectivement de promouvoir de comprendre ce genre de mobilité et pourquoi pas de la déployer d'une manière transfrontalière entre cette zone et la zone de Plan-les-Ouattes qui est juste de l'autre côté de la frontière un projet de parking intelligent aujourd'hui un des modèles les moins pertinents qu'on ait développé durant ces dernières décennies ou même ces deux derniers siècles c'est probablement l'automobile alors c'est un peu provocateur mais aujourd'hui une voiture est stationnée 95% du temps donc on ne l'utilise que 5% du temps si on fait le lien avec l'environnement les quantités d'acier les quantités de caoutch ou les quantités de plastique etc. qui sont utilisées pour alimenter ce modèle là c'est relativement évident de constater que c'est de loin pas la meilleure chose qu'on ait imaginé est faite par contre la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui en particulier pour le stationnement mais on reviendra dessus aussi un certain nombre de scénarios de mobilité nous amène à imaginer qu'on aura beaucoup moins de véhicules autonomes individuels pardon qui polluent dont on sera propriétaire à l'avenir mais qu'on utilisera des moyens de mobilité divers et variés transport public la mobilité douce des véhicules autonomes d'utiles de ceux qu'on utilise dans le cadre des codes SMILE et qu'on recevra à la fin du mois une facture de mobilité sur notre smartphone plutôt que d'avoir à financer sa voiture à financer un certain nombre de moyens surtout dans l'espace urbain pour le périurbain c'est un peu plus compliqué mais en espace urbain moi je suis convaincu que ça va fonctionner comme ça et ces solutions de parking intelligent doivent permettre aussi de gérer déjà l'espace qu'on a à disposition pour le stationnement d'une manière plus intelligente aujourd'hui on arrive dans un quartier en général on tourne jusqu'à ce qu'on trouve une place Admas avec une société IEM qui fait partie de la plateforme a mis en place une application qui vous permet quand vous arrivez dans une zone de savoir s'il y a des places disponibles ou pas ce qui arrive maintenant c'est les places sur lesquelles vous pourrez charger votre véhicule électrique donc on a l'intelligence qui permet aujourd'hui de pouvoir rapidement attribuer allouer identifier le besoin par rapport à l'usage qu'on fera de ces places et puis avec la TMB c'est de développer une plateforme de services de mobilité professionnelle visant à réduire et fluidifier le flux de trafic sur l'autoroute des serbes en Genève avec la TMB qui est chef de file de ce projet qui se dit ben voilà moi j'ai l'autoroute qui est ici qui passe au milieu d'Archand qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveaux services nouvelles prestations qui permettent effectivement d'améliorer le trafic et vous l'aurez compris il y a deux façons de le faire c'est un d'utiliser moins de véhicules individuels polluants qui sont sous-utilisés et puis deux c'est quand on doit rouler d'utiliser des solutions qui soient plus vertueuses en termes d'environnement et puis je vous décris ce projet parce qu'il illustre bien la philosophie de la démarche et l'objectif c'est effectivement d'associer d'autres acteurs maintenant du Grand Genève plutôt côté français puisque historiquement il est né plutôt sur Genève avec des acteurs suisses mais la porte est ouverte et on a déjà un certain nombre d'acteurs parmi les 55 dont je parlais tout à l'heure qui s'y intéressent c'est de pouvoir produire effectivement de l'hydrogène la distribuer dans des stations Migrol puisque Migrol est partie prenante du projet pour le camion et d'avoir un camion et d'avoir une filière qui nous permette de partir d'une énergie primaire qu'est le solaire pour finir avec de l'eau l'avantage de la pile à combustible aujourd'hui qui utilise de l'hydrogène c'est que vous produisez de l'énergie électrique de la chaleur et de l'eau c'est tout et vous n'utilisez pas de terres rares une pile à combustible c'est de l'inox avec des membranes isolantes qui sont empilées donc on ne dépend pas des terres rares on ne dépend pas de ceux qui ont du pétrole que ceux qui ont du gaz pour notre énergie alors là on parle de mobilité mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres domaines que l'énergie donc c'est de l'indépendance énergétique on peut produire sa propre hydrogène et c'est d'autant plus vertueux qu'elle est d'origine verte donc elle est produite avec des énergies renouvelables on a des parcs d'éoliennes qui tournent la nuit et qui produisent de l'énergie électrique mais qui n'est pas utilisée donc elles ne produisent pas de l'énergie électrique on pourrait très bien les utiliser pour produire de l'hydrogène ça se stocke sous forme gazeuse ou liquide donc c'est probablement un des moyens qu'on a rapidement d'améliorer non seulement la problématique d'émission en termes de mobilité comme on le disait tout à l'heure mais aussi en termes de bâtiment et puis le meilleur moyen de tester de s'approprier ce genre de démarche c'est de passer à l'action raison pour laquelle ce projet est très concret avec les acteurs que je mentionne avec un objectif qui est d'avoir le 1er juillet 2020 effectivement l'énergie l'hydrogène produite distribuée utilisée localement c'est assez remarquable d'ailleurs dans la démarche parce qu'au début les SIG ont dit on va produire l'énergie nécessaire pour un ou deux camions en quantité relativement limitée puisque le besoin qui est associé au projet c'est un camion et puis assez rapidement l'état de Genève s'est intéressé au projet et en accord avec les SIG ont décidé de produire une tonne d'hydrogène par jour donc une tonne ça va permettre non seulement à un camion de fonctionner de rouler à plusieurs camions à des voitures individuelles lors de cet événement de mardi dernier cette conférence de presse il y avait une voiture une Toyota parce qu'il y a Toyota et Hyundai qui ont déjà déduqué l'hydrogène c'était remarquable on l'a amené sur le lieu sur les Halles de Lille sur le Rhône à Genève on l'a amené devant le bâtiment le seul problème c'est que s'il n'y a pas une bonbonne d'hydrogène qui suit la voiture la voiture elle ne repart pas donc on ne peut pas la charger on ne peut pas l'utiliser c'est comme l'électrique le système de recharge pour les batteries c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf il faut bien qu'à un moment donné on amorce la pompe donc là en l'occurrence ça va être fait et puis on ne s'est pas contenté d'avoir un projet technologique on a impliqué l'UPSA qui forme des apprentis dans le domaine de la mécanique je le mentionnais tout à l'heure on les forme encore aujourd'hui sur des technologies qui vont être qui vont disparaître donc pour permettre aux apprentis aux maîtres d'apprentissage de voir très concrètement cette technologie qu'est-ce qu'elle signifie pour le contenu de leur formation et les compétences nécessaires pour faire l'entretien de camions hydrogène qui n'a plus rien à voir ou peut avoir avec l'entretien de camions diesel donc c'est d'anticiper la formation initiale mais aussi la formation continue puisque l'UPSA est aussi chargé de ça et puis on a l'école d'ingénieurs d'architectes de Genève qui travaille sur la propulsion électrique avec Green GT pour la partie camion et puis on a les élèves de la haute école d'art et de design qui ont conçu le logo que vous voyez au-dessus donc ils travaillent sur le design du camion et ça c'est un bon moyen pour embarquer les jeunes les gens qui déforment ces filières de formation dans des projets très concrets de ce type-là donc vous l'aurez compris notre ambition c'est d'embarquer de travailler de collaborer sur des projets concrets et Cosmile est un autre exemple c'est du concret la navette elle arrive les parkings intelligents il y aura aussi des tests qui vont être faits dans la région transfrontalière entre Anmas je l'ai mentionné tout à l'heure plan les watts pour l'allocation dynamique et intelligente de place avec système de recharge et puis cette plateforme multi-services autour de ce site c'est aussi quelque chose de très intéressant on s'est fait plaisir lors d'une séance de travail qu'on a eue premier semestre en mettant sur une roadmap entre janvier 2019 et puis fin 2020 un certain nombre de projets dont certains se déroulent comme prévu dont certains ont déjà pris du retard et dont certains ne verront jamais le jour mais en une demi-journée même pas en deux heures de travail on est venu avec ce contenu là donc de qualité avec des idées de mobilité pour la partie ferroviaire pour la partie terrestre pour la partie aérienne maritime on a un lac pas très loin quand on parle de mobilité hydrogène aujourd'hui un bateau de la CGN il consomme 600 litres de fuel par heure si on mène pile à combustible de camion avec l'hydrogène qu'il faut il consommera de l'hydrogène par contre il émettra de l'eau au lieu d'émettre des tonnes de CO2 et puis les technologies alors électriques donc quand on parle d'électrique c'est batterie électrique hydrogène électrique et puis les thématiques de réglementation vous l'aurez compris on n'a pas pour vocation forcément de travailler sur le déploiement d'infrastructures aujourd'hui c'est pris en charge par des acteurs qui le font plutôt bien même si on rattrape du retard avec l'élément express par exemple avec des lignes de tram qui deviennent transfrontalières avec des lignes de bus avec probablement ces lignes de véhicules autonomes qui vont compléter le réseau pour nous amener à pouvoir faire ce qu'on disait tout à l'heure donc utiliser beaucoup moins de voitures individuelles et polluantes donc on l'a positionné ici en mois de décembre donc le 15 décembre c'est parti ça va avoir un impact majeur et significatif sur la mobilité pour une partie du territoire par contre on travaille plutôt sur des solutions qui permettent effectivement quand on a besoin de mobilité de faire mieux de la mobilité de meilleure qualité pour l'environnement donc voilà on a ce fameux salon de l'auto où on est en train de travailler dans le cadre du Grand Genève sur un projet de stand de démonstration des technologies de la mobilité des projets dans ce domaine qui soit démontré à cette occasion on a déjà une dizaine d'acteurs de la plateforme qui sont prêts à venir on va arriver sans trop de problèmes entre 15 et 20 et ça serait une opportunité pour montrer lors du salon international de la mobilité enfin encore pardon de l'auto moteur chaud ce qu'on est capable de faire dans ce domaine il y aura toute une partie réservée aux nouvelles technologies avec la possibilité d'expérimenter sur une piste à Pal Expo des voitures électriques des trottinettes électriques des scooters électriques des solutions électriques et on aura très probablement notre camion qui sera qui sera exposé pour montrer aussi que sur ce territoire il y a du savoir-faire et c'est ça qui est fascinant pour être originaire de Haute-Savoie on a fait mes études de la Lausanne et travaillé à Genève depuis pas mal de temps on est sur un territoire où quand on choisit une thématique on a parlé pas mal de mobilité mais pour beaucoup d'autres c'est le cas l'efficience énergétique on peut faire le même parallèle le retail et puis d'autres thématiques qui ne sont pas dans le cadre de la démarche dont on parle on a des acteurs des entreprises donc des acteurs économiques on a des compétences ou des organisations de formation de recherche d'innovation on a des collectivités qui sont vraiment prêtes à s'engager aujourd'hui pour créer innover et mieux faire ensemble et c'est assez spectaculaire de voir qu'en assez peu de temps il y a vraiment cette possibilité cette capacité qu'on a à faire l'initiative que je vous décris moi j'y crois donc voilà elle me passionne parce que je trouve qu'elle a pas mal de vertus c'est pas très compliqué de le faire il suffit d'avoir les bonnes personnes avec le bon état d'esprit les bonnes personnes c'est des représentants de structures qui sont prêtes à s'engager puis l'état d'esprit c'est de dire on va collaborer c'est l'intelligence collective qui prime j'ai plus intérêt à protéger quoi que ce soit j'ai plutôt intérêt à partager pour apprendre des autres et ça c'est une démarche sincèrement qui est en mouvement sur notre territoire on la voit pas forcément mais à nouveau pour traverser la frontière depuis une trentaine d'années le niveau d'intégration de compréhension de collaboration il est sans commune mesure avec ce que j'ai connu quand j'étais étudiant à l'EPFL avec ce que j'ai connu il y a même encore une dizaine d'années au quotidien on travaille dans les mêmes entreprises au quotidien une partie de nos enfants étudient dans les mêmes écoles au quotidien on se croise pour avoir des loisirs dans les centres commerciaux pour aller au cinéma la culture de base qu'on a elle est basée autour de la langue le français donc je le dis souvent les jeunes voix sont francophiles adorent la France adorent la littérature française adorent le cinéma français et ainsi de suite donc il y a énormément de choses qui nous rassemblent il y a aussi des choses qui nous divisent il y a quelques tensions nos politiques qui sont portées par quelques parties mais qui ne représentent pas la majorité et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est de passer à la phase suivante c'est de dire oui on structure un certain nombre de projets la mobilité est un bon exemple l'élément express l'illustre très bien et puis on est capable de se réunir de commencer à collaborer à travailler ensemble à réfléchir ensemble pour ce genre d'initiative elle n'est pas parfaite elle n'est pas encore à nouveau lancée officiellement je pense que ça se fera mais elle démontre modestement ce qu'on est capable de faire assez simplement donc les prochaines étapes et je conclurai là-dessus c'est de poursuivre les travaux de ce comité de pilotage avec ce noyau dur qu'on a constitué de dégager les ressources nécessaires au développement des projets parce que ces projets dont je vous ai parlé il faut qu'on puisse dans le cadre de cette plateforme avoir des gens qui sont capables un, de les animer de regrouper les acteurs et deux d'alimenter le processus en amenant de nouveaux projets de nouvelles idées et ça ça ne s'improvise pas c'est du travail de professionnel c'est du travail qui doit être structuré lancer officiellement à l'occasion du salon de l'auto en mars 2020 cette plateforme et puis établir d'autres thématiques que la mobilité par nécessité je vais dire comme ça sachant pas trop comment faire et partant un peu à l'aventure on s'est dit que c'était relativement pertinent de le faire autour de la mobilité pour les raisons que j'ai mentionnées et que vous avez comprises maintenant il y a bien évidemment beaucoup d'autres thématiques autour desquelles on peut le faire dans le cadre du Grand Genève je parlais d'efficience énergétique et puis j'ai eu l'occasion d'en parler avec le préfet ce matin et puis les gens de Pôle emploi il y a aussi une vraie volonté à commencer à réfléchir ensemble sur la formation parce qu'on peut toujours se réfugier derrière la complexité de faire cohabiter deux systèmes qui sont quand même assez fondamentalement différents si on prend le suisse et puis le français qui sont dirigés de manière différente qui sont structurés de manière différente par contre les besoins sur ce territoire ils nous concernent tous aujourd'hui donc c'est de trouver les moyens de pouvoir collaborer ensemble pour que dans le cadre de cette problématique des métiers de demain du tissu économique des écosystèmes qui sont actifs et qui ont des besoins de pouvoir nous différencier d'autres territoires qui ont exactement les mêmes problèmes et des démarches probablement similaires mais en étant un peu en avance sur le fait de pouvoir dire voilà on va former un certain nombre de personnes à la limite peu importe où on les forme l'essentiel c'est qu'elles puissent trouver du travail et puis deux qu'elles puissent permettre à des entreprises d'avoir les compétences qui vont être nécessaires pour se développer et là c'est une problématique qui est évidente aujourd'hui qui émerge et je pense qu'à nouveau il y a vraiment une bonne volonté en tout cas une volonté de collaboration qui existe et ça c'est essentiel un, il faut avoir conscience d'un problème et deux il faut avoir envie de le régler ensemble puis après il faut passer à l'action et puis commencer à structurer la démarche donc voilà ce que je voulais partager avec vous et puis avec une belle image de notre belle région parce qu'objectivement pour avoir l'occasion comme j'imagine pas mal d'entre vous de regarder ce qui se passe un peu ailleurs tout n'est pas parfait c'est une évidence mais on vit dans une belle région et on a énormément d'opportunités également pour relever les défis dont j'ai parlé tout à l'heure non seulement dans le domaine de la technologie mais dans le domaine aussi des impacts sur la société sur nous où chacun doit avoir sa place où la bienveillance doit trouver plus de place pour qu'on puisse régler tous ces problèmes voilà je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions des commentaires oui une piste de réflexion mais effectivement c'est le genre de discussion qu'on a mais aujourd'hui les solutions elles ne sont pas définies soyons clairs parce qu'il faut déjà accepter le fait que ce scénario là se réalise et certains ne l'ont pas encore réalisé maintenant supposons qu'il se réalise effectivement qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces c'est une question et puis deux une solution on pourrait dire on va en priorité peut-être libérer les espaces en surface et puis les rendre à d'autres fonctions que de stocker des voitures puis on va utiliser les parkings souterrains qui en termes d'infrastructures et d'investissement pour ces sociétés là sont les plus importants puis c'est une partie de leur business pour stocker les voitures qui resteront les centres logistiques mais voilà sachant que je pense aussi que ça c'est de la prospective et ça n'engage que moi mais quand on parle de centres logistiques il va falloir qu'on arrête de transporter des quatre coins de la planète un certain nombre de produits qu'on pourrait très bien produire et consommer sur des circuits plus courts mais ça peut être une c'est l'objectif du projet de cette plateforme de service c'est vraiment de réfléchir en anticipant le plus possible sur l'utilisation de cette plateforme de cet espace qui est Archon par exemple pour dire voilà il y a des gens qui alors je pense qu'un truc qui va impacter la mobilité c'est que pour une partie des jobs qu'on fait aujourd'hui on n'a plus besoin d'aller au bureau dans un bureau se réunir et de tous se retrouver j'exagère un peu mais sur le pont du Mont Blanc entre 7h et 9h le matin puis entre 16h et 18h le soir ou 19h le soir donc ça ça va impacter et de dire un espace comme celui-ci pourrait être aussi un espace qui permette aux gens s'ils doivent effectivement se retrouver dans un lieu des espaces de co-working par exemple d'avoir des espaces à disposition ici puis de s'arrêter ici de travailler ici et puis après d'aller ailleurs et puis d'aller ailleurs peut-être pas avec sa voiture individuelle mais avec des navettes qui permettent de relier rapidement la technopôle ou des bus ou des moyens de transport public à une gare du Léman Express ou à une île de tram sur Genève à l'aéroport il y a des discussions avec l'aéroport de Genève alors ça c'est du plus court terme pour dire quand il y a un événement à Pâle Expo ou à l'aéroport de Genève où le lieu que tout le monde aille là-bas et puis se concentre et se garde dans les parkings à dispo ou qu'on continue à construire des parkings là-bas qu'on puisse utiliser une partie de l'espace qu'on a ici mais ça serait à mon avis temporaire donc il y a toutes ces réflexions qui sont en cours et ce qui est intéressant c'est qu'on les a ensemble aujourd'hui donc les TPG sont autour de la table l'ATNB est autour de la table l'aéroport est autour de la table les collectivités publiques évidemment sont concernées donc on essaye d'aborder ces problématiques de cette manière là alors deux commentaires par rapport à ça quand j'étais encore chez ABB je m'occupais de la mobilité au niveau du groupe en particulier du ferroviaire j'ai un de mes ingénieurs qui était allé chez BMW il était revenu surpris et choqué en me disant écoute je suis allé dans les bureaux de développement de BMW parce qu'on travaillait sur des solutions technologiques avec eux et il m'a dit les gars ils sont démoralisés parce qu'ils ont pris conscience effectivement que le modèle de l'industrie automobile actuelle il est mort et ils aiment concevoir les voitures comme ils le font aujourd'hui c'est leur métier donc de répondre à une diversité etc alors que si notre scénario de véhicules autonomes enfin partagés et autonomes se développent ça sera des on le voit très bien ces navettes elles sont standardisées il n'y a plus de high tech dedans enfin bon une fois que c'est développé on les multiplie et puis c'est bon on n'a pas besoin d'avoir le moteur qui fait 3 chevaux de plus d'optimiser les émissions donc c'est parti et il y a des scénarios qui disent que les volumes dans l'industrie automobile vont baisser de manière significative avec un impact important pour notre région c'est la vallée de l'arbre il y a une grande partie des entreprises qui dépendent de l'industrie automobile sous sa forme actuelle c'est pour ça que c'est bien d'avoir le pôle de compétitivité de Montblanc Industrie dans la plateforme à la dernière discussion on a présenté le camion hydrogène et puis je leur ai dit ben voilà là vous avez un cas réel où vous pouvez rentrer dans les détails de la technologie qui va émerger pour une partie du marché du camion et de l'automobile donc ce que vous en faites ça vous appartient mais je pense que ça peut être utile pour vous de commencer à réfléchir à ça par contre il y a une période de transition elle ne va pas être simple parce qu'effectivement on va produire et utiliser moins de voitures telles que celles qu'on a aujourd'hui puis deuxième acte de réflexion je vous ai parlé du châssis pour le camion il vient de Roussy pourquoi il vient de Roussy parce qu'en est allé voir tous les acteurs européens on s'est fait gentiment à leur recevoir on leur a expliqué la techno ils étaient intéressés l'hydrogène oui on y croit ça viendra et puis ils nous ont baladé pourquoi ? parce qu'ils ont investi des milliards pour développer la dernière technologie des moteurs diesel propres Eco6 le retour son investissement il n'est pas là ils n'ont pas intérêt eux et je me mets leur place ça peut se comprendre à ce que l'hydrogène émerge trop vite donc c'est les marchés il y a ces transformations il y a le fait de les anticiper il y a le fait d'essayer quand ça ne nous arrange pas quand ça ne nous arrange pas certains acteurs de les freiner mais le sens de l'histoire il est évident pour moi en tout cas et l'hydrogène typiquement va s'imposer dans le domaine de la mobilité d'une manière spectaculaire et remarquable dans les années qui viennent moi si j'étais tout puissant et que je puisse décider du chemin dans ce domaine là je pousserais à fond et c'est probablement quelque chose qu'on pourrait reprendre au niveau du Grand Genève pour l'hydrogène c'est pas parfait mais c'est mieux et puis là on pourrait vraiment se rendre à nouveau en consommant moins en consommant mieux en termes de mobilité où on parle de déficience énergétique pour le chauffage avec ces technologies là se rendre aussi indépendant être maître de notre destin pour moi ça a beaucoup de valeur oui donc une tonne d'hydrogène le camion il en consomme 80 donc 100 pour faire rouler 10 camions comme celui-là hors de grandeur il faut 1500 m² de panneaux photovoltaïques donc c'est 100 ouais ça fait quoi 150 sur 10 ou voilà 10 sur 10 ou 100 sur ouais non c'est 10 000 ouais c'est pas énorme 1500 m² c'est pas énorme non non c'est pour 10 camions ouais alors c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est comme tout voilà avec le soleil voilà et puis avec c'est Christian Brunier le patron des CIG qui a donné cette info lors de la conférence de presse c'est dans notre région d'autres régions ça sera mieux d'autres ça sera pire par contre on veut utiliser aussi à terme vers bois la nuit le barrage il sert à rien c'est à dire on turbine pas parce qu'on n'a pas besoin d'énergie la nuit donc on produit pas d'énergie électrique pour produire de l'hydrogène et quand vous commencez à réfléchir comme ça c'est l'électrolyse ça n'a pas un rendement très très grand c'est clair mais à nouveau c'est pas la solution idéale c'est pas la panacée mais pour moi c'est bien meilleur que toutes les autres solutions j'en suis aujourd'hui convaincu maintenant voilà c'est un point de vue non c'est très facile l'hydrogène vous mettez de l'eau vous mettez deux électrodes et vous produisez de l'hydrogène et de l'oxygène donc j'ai même pas parlé de l'oxygène qu'on peut utiliser pour d'autres applications ça se stocke sous forme gazeuse et on est en train de travailler avec le PFL et les Valaisans parce qu'il y a une association hydrogène Valais qui a été créée pour liquéfier l'hydrogène donc après il faut augmenter la pression on la liquéfie puis après on la met dans un thermos le thermos il va permettre de garder l'hydrogène liquide suffisamment longtemps pour qu'on l'utilise dans une voiture ou dans un camion ce qui coûte encore cher il y a des réservoirs qui existent donc on la monte à 350 bar ou 700 bar parce que la techno dont je vous parle pour l'hydrogène elle est issue d'une GT qui a développé ça pour des voitures de course et d'endurance aux dernières 24 heures du Mans je ne sais pas s'il y a des fans des 24 heures du Mans mais un quart d'heure avant le départ cette voiture hydrogène qui a été assemblée à Lausanne à Aclan à côté de Lausanne a fait un tour de piste en première mondiale en 2024 il y aura une catégorie hydrogène de voitures d'endurance 500 chevaux 300 kmh ou 24 heures du Mans avec la technologie de Green GT qui est à 40 km à vol d'oiseau d'ici donc on sait la stocker sous forme gazeuse avec des réservoirs adaptés alors c'est des réservoirs qui doivent être relativement lourds et volumineux d'où l'intérêt d'avoir le liquide mais le liquide arrive et je pense sincèrement c'est plus une question de technologie et même au niveau industriel les total cost of ownership donc les coûts de la durée de vie du camion à hydrogène avec des coûts encore importants aujourd'hui on est encore en phase de prototypage par rapport à un diesel en Suisse c'est 30% pourquoi ? parce qu'en Suisse le gasoil est fortement taxé en France c'est de 1 à 2 donc la même technologie en fonction de la politique fiscale que vous appliquez sur le gasoil qui en France est beaucoup moins taxé qu'en Suisse comparativement vous amène à avoir une solution qui est économiquement viable ou pas je pense objectivement que le nucléaire apparemment le vent en poupe sur sa forme actuelle est-ce que la fusion sera une solution qui sera démontrée et maîtrisée probablement ça va prendre encore un peu de temps mais ça ouvre effectivement aussi la voie à ce genre de questions c'est-à-dire on va besoin si on va dans cette direction on a besoin de plus d'énergie électrique d'énergie électrique renouvelable le nucléaire effectivement on ne rentre pas dans la catégorie des renouvelables mais des énergies qui en termes d'émissions de CO2 sont moins mauvaises que le charbon que le fuel ou que le gaz c'est clair parce qu'en fait on a beaucoup du coup de fossiles et de la catégorie nucléaire ici dans ce cas et j'ai vu il n'y a pas très longtemps que si on relançait sur un générateur on donne le torche d'un petit peu beaucoup moins en plus de l'air on aurait plusieurs millénaires de la décombence qu'en France qui pourrait bien qu'il y a la consommation après donc ça fait quand même beaucoup millénaires c'est pour la décombence de la décombence on parle de millénaires de la décombence je ne suis pas un spécialiste de ce domaine mais effectivement il y a des développements dans ce domaine là qui pourraient nous permettre d'avoir accès à énormément d'énergie à très peu de coûts il y a des réflexions qui consistent à imaginer que dans le prochain siècle c'est à cette échéance là donc moi je vous parle là quand on parlait de prospective tout à l'heure on est vraiment dans le plus court terme même si on essaie d'aller à 10 ans c'est déjà relativement compliqué mais qui pourrait permettre d'avoir accès à de l'énergie de qualité et pas dangereuse pour la fin des temps donc voilà il y a cette transition parce qu'aujourd'hui on est bien incapable de le faire et je lisais un article enfin un rapport sur les émissions aujourd'hui on a pris conscience qu'effectivement on est en train de flinguer notre planète non seulement avec les émissions à effet de serre mais avec la façon dont on gère un certain nombre de problématiques non seulement dans le domaine de la mobilité mais dans le domaine aussi de la consommation la surconsommation des déchets du plastique etc qui font que on espère que des solutions comme celle-là et c'est envisageable se déploieront mais d'ici là qu'est-ce qu'on fait et moi je dis on ne va pas régler tous les problèmes mais si au niveau local on est capable de s'approprier des technologies des changements de le faire de cette manière-là dans le cadre d'une plateforme sur laquelle on collabore on embarque des acteurs des compétences du savoir-faire on a une chance un de faire mieux assez rapidement puis deux de pouvoir inspirer d'autres en toute humilité mais ce projet de camion hydrogène moi je suis un peu à l'origine du projet de bustosa électrique à recharge rapide qu'on a développé à Genève ou quand on l'a développé sur la ligne 23 on a permis à Genève d'économiser ou si on utilisait cette techno pour tous les bus diesel encore aujourd'hui à Genève on économiserait 25 000 tonnes de CO2 on ne brûlerait pas 10 millions de litres de gasoil par an et on augmenterait la consommation électrique du canton que de 1,8% donc ça dans l'industrie du bus ça a servi effectivement à faire changer ou à permettre cette industrie de changer de paradigme au niveau du camion avec l'hydrogène on a le même type d'opportunité à mon avis et après effectivement restons réalistes et pragmatiques s'il y a des choses qu'on peut faire on essaie de les faire on se les approprie et si elles peuvent servir à d'autres tant mieux non et là je dirais qu'on a deux environnements différents parce qu'il y a le projet donc je vous ai parlé avec la Migros qui est en Suisse et là l'avantage c'est que c'est assez facile je dirais avec le système suisse et en particulier l'office cantonal de l'emploi qui dépend du département d'Hodgers pour ceux qui connaissent l'environnement politique Genevois d'avoir des acteurs qui puissent dire oui c'est vrai on y va on accélère le déploiement et on favorise effectivement l'émergence de cette filière et puis on a un certain nombre de bras de levier il y a une partie qui dépend de Berne mais il y a une bonne dynamique sachant qu'il y a un autre projet qui est très intéressant au niveau fédéral à ce moment là au niveau suisse il y a une structure qui s'appelle Hydrogen Mobility une association qui a été montée et qui s'est fixée comme objectif d'avoir 1000 camions maintenant on parle de 1600 camions à hydrogène en service en Suisse en 2023 et 100 stations de recharge donc on est dans cette dynamique là puis après on a un projet vraiment jumeau pour la France avec Green GT qui a une filiale à côté du circuit du Castellet avec la CNIM qui est en train d'assembler le même camion avec la même technologie c'est le même châssis pour le marché français et là objectivement je ne suis pas suffisamment proche de ce projet là pour savoir s'il y aura des discussions effectivement qu'on pourra initier quand on pourra démontrer cette technologie sur cette problématique de la taxation parce qu'aujourd'hui en France cette technologie là il va falloir 5 à 10 ans pour que si les règles ne changent pas elles soient compétitives c'est à dire qu'on est industrialisé qu'on ait réduit le coût de production de l'hydrogène qu'on ait réduit les coûts des camions etc. des technologies de base en Suisse on n'a que le chair du chemin à faire donc effectivement vous avez tout à fait raison maintenant sur la Suisse bon j'ai certains éléments et signaux positifs ceux que j'ai partagé avec vous sur le modèle français c'est un sacré enjeu en fait de même manière on ne le sait pas tellement mais que le transport aérien est vachement subventionné de ce point de vue là parce que le kérosène est très peu taxé donc les équilibres on peut aussi les faire de cette manière là par contre ce qu'on va laisser d'une certaine manière il faudra que l'Etat le récupère ailleurs donc si on taxe plus le diesel on l'a bien vu ça crée des tensions fortes parce que c'est un carburant qui est utilisé non seulement pour les camions mais aussi pour les citoyens les usagers donc il y a du boulot est-ce qu'il y a d'autres questions commentaire si ce n'est le cas oui pardon non alors vous l'aurez compris on se concentre sur la mobilité on sait que si ça marche ce qu'on souhaite et qu'on fait vraiment du bon boulot on abordera d'autres problématiques je parle des déficiences énergétiques parce qu'en termes d'environnement effectivement si on agit sur la mobilité et sur les bâtiments pour réduire les émissions on fait deux choses vraiment pertinentes cette partie là ce n'est pas prévu et je pense que il y a là je pense que le pôle métropolitain est probablement une plateforme sur laquelle on peut et je pense qu'il travaille déjà sur en tout cas un partage d'expérience d'information sur la gestion un peu plus pertinente de l'espace comme pour la mobilité sauf erreur ces deux missions qui sont attribuées au pôle nous ce qu'on fait vous l'aurez compris c'est de venir avec cette partie innovation formation sur des périmètres sur lesquels on pense qu'on peut agir rapidement et collaborer ensemble et puis cette frontière elle existe pour des thématiques comme celle-ci où les politiques publiques sont fortes soit dans le domaine de la formation est centralisée dans certains cas plus centralisée d'un côté que le d'autre dans le domaine de l'urbanisme etc c'est relativement compliqué par contre dans le domaine de l'efficience énergétique et des techniques du bâtiment là on peut faire des choses ensemble donc c'est toujours d'essayer de trouver le bon niveau de collaboration qui fait qu'on peut se mettre en mouvement rapidement sur le territoire selon un modèle comme celui-ci puis il y en a d'autres c'est pas ce modèle-là qui est adapté c'est clair oui il y avait une dernière question alors très bien alors le camion hydrogène je le remets les 6G sont en train d'investir 6 millions pour la centrale photovoltaïque et voilà le stockage et la distribution Migros et Green GT sont en train d'investir 1,8 million il y a un volet formation sur lequel on bosse qui va être financé par les partenaires il y a un projet volet communication qui va être financé par les partenaires donc concrètement c'est l'ARAG Green GT Migros pardon SIG qui financent parce qu'ils estiment que ça a du sens pour eux de le faire ensemble mais de financer les parties qui les concernent ou de co-financer les parties comme le camion qui est financé par deux acteurs la fondation nomade est une fondation de droit privé d'utilité publique à but non lucratif donc aujourd'hui elle vit des memberships des membres des hubs avec un budget d'environ 400 000 francs donc voilà c'est une aventure où c'est pas l'argent qui fait la différence et c'est plutôt ben effectivement cette capacité à rassembler à donner du sens à convaincre et puis à permettre d'avoir une plateforme indépendante sur laquelle les acteurs peuvent collaborer le même projet celui-ci si c'est les SIG qui le lancent c'est beaucoup plus compliqué de le réaliser pourquoi ? parce que c'est un acteur public qui va prendre une initiative dans un domaine comme celui-ci donc ça crée tout de suite certaines tensions ou certains soupçons si c'est Migros qui l'avait fait ça ne se serait pas passé non plus de la même manière parce que Migros n'aurait pas intégré la partie production d'hydrogène moi quand ils sont venus me voir en septembre octobre 2017 Migros ils parlaient du camion avec Green GT c'est tout le reste production le reste mettre la formation inviter l'UPSA etc ouais j'arrête c'était pas un sujet donc donc voilà c'est le modèle qu'on suit jusqu'à maintenant il marche assez bien parce que les projets qui ont du sens pour les acteurs les acteurs sont prêts à les financer merci beaucoup pour votre attention bonne fin d'après-midi merci 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 merci